J'ai l'impression qu'il pourrait avoir un petit peu de temps de jeu ou faire son retour. Ça pourrait être la bonne occasion de le relancer en tout cas. Romain ? Événement ce vendredi 10 février à Billy Montigny, Bertrand va vous dire quoi ? Le spectacle patoisant et hilarant de Bertrand Coque. Venez passer un moment plein d'humour en compagnie d'un vrai style chez nous. Bertrand va vous dire quoi ? Ce vendredi 10 février à 20h à l'espace culturel Léon Delfos de Billy Montigny. Entrée 10-0, réservation billetterie en mairie de Billy Montigny et au 03-21-13-81-13. Plus que quelques jours pour explorer la Mésopotamie au musée du Louvre-Lens. Un voyage passionnant à la découverte d'une civilisation fascinante. Correspondant à l'Irak actuel, la Mésopotamie est le berceau de nombreuses inventions comme la première écriture, les premières villes et les premiers rois. Statues, vases, bijoux, maquettes et même visites virtuelles d'un palais. Plus de 400 œuvres racontent 3000 ans d'histoire et révèlent un art d'une beauté envoûtante. Exposition, l'histoire commence en Mésopotamie jusqu'au 30 janvier au musée du Louvre-Lens. Entrée gratuite ce week-end et lundi. La radio du bassin minier en direct du stade Bollart de l'Elysse avec Made in Lens. Et oui en direct toujours Damien avec le stade de la Licorne où on y retrouve Pascal Guylain et Romain. Messieurs, c'est à vous, les joueurs sont revenus sur le terrain et c'est reparti je crois. Et ça vient à l'instant de recommencer avec une balle pour les Amiens Noirs. Ballon qui est récupéré par Bourijo et Fortuné. Fortuné qui essaie d'avancer deux avec Lopez. Ballon pour Fortuné. Fortuné qui écarte vers Gérard. On fait tourner le ballon côté Lensois. L'ouverture des Lensois vers une nouvelle fois Fortuné qui conserve la maîtrise de cette balle. Ballon pour Kenilala sur le côté gauche. Kenilala qui va essayer de passer en dribble. Il n'y réussit pas. Ballon contré par les Amiens Noirs. Au profit d'Abdelafik. Non, non, c'était Zubir. Et Zubir pour Kamara. Kamara qui va relancer. Et c'est Bourgo, le numéro 10, qui relance son équipe. Alors je suis allé discuter avec les collègues. Ceux qu'on voit régulièrement, qu'on voyait il y a deux ans quand nous venions ici pour les rencontres du Racing Club de Nantes. Alors que, voilà. Fait un petit peu de place. Le collègue ne voyait plus. Je vais tout gêner la vue. Ballon donc récupéré par les Amiens Noirs. Et donc, je leur demandais un petit peu ce qu'ils pensaient de l'équipe Lensoise. Ils disaient que c'était impressionnant. Et le joueur qui le trouve le plus performant, c'est John Bostock. Don John Bostock fait une très grosse impression au niveau de nos confrères du Courrier Picard et Radio France Picardie. Alors qu'il y avait une statistique qui m'a été donnée par le syndic de presse de cette équipe amiennoise. Alors que là, il y a encore une nouvelle faute que l'orbitre ne fonctionne pas. Pourtant, ça peut être dangereux. C'est une intervention au niveau du coup. Et ça fait deux fois que ça se produit. Bah non, pour Fortuné. Sur le collègue gauche. Fortuné qui est rendu à la surface de réparation. Non, il va retrouver John Bostock. John Bostock qui va essayer de réécarter. Il se fait une nouvelle fois accrocher. Et c'est Fortuné qui vient de commettre cette faute. Et donc, les Aminois viennent de prendre trois pénaltys sur les trois dernières rencontres. Et donc, c'est autant de matchs où Amiens a énormément de difficultés à jouer son jeu. Alors que le ballon est pour Bourgault. Bourgault avec une faute qui n'est pas signalée. Et le ballon qui va être centré. Tête de Lançoise qui permet à Nicolas Duchesne de récupérer la balle. Et on fait tourner le ballon. Nicolas Duchesne. Une tête de Fortuné. Ballon à destination de Christian Lopez. Et Adénon qui va essayer de relancer son équipe. Il n'y réussit pas. Mais ce n'est pas grave pour son équipe. Puisque la balle est touchée par un Lançoise. Et que la balle est sortie en touche. Ballon pour mon conduit. Qui est aussi un bon joueur. De ce que l'on a vu depuis le début de cette rencontre. Avec Jean-Kévin Duvernier. Un petit peu en difficulté. Qui est obligé de dégager son camp un peu comme il le peut. Ballon au niveau de Bourigeau. Bourigeau averti, rappelons-le. C'est le joueur averti. Depuis le seul joueur averti. Alors que monsieur l'arbitre va siffler une faute. Sur John Bostock. Qui commet la faute sur Fofana. Emmanuel Bourgaud. Qui va mettre cette balle en jeu. Avec Ella Jam. C'est Bourgo qui va le tirer ce coup franc. On est en plein milieu entre le rond central. Et la surface de réparation. Ballon sur la gauche. Vers Hiltz. Ballon qui est toujours en position des Amiens. On laisse filer côté Amiens. Et c'est une balle de contre. Récupération avec le 19. Récupéré par Fofana. Fofana qui va écarter sur la droite. Voilà c'est fait. Ballon avec une tête de Svetinovic. Et qui met cette balle en corner. Ce sera le premier corner. De cette seconde période. Et en ce moment on a vu qu'il y a 3 en première mi-temps. Et pour un seul pour Amiens. Amiens là. Et l'équipe qui se met tout de suite en évidence. Dans ce début de seconde période. Et là on a commencé à jouer côté Amiens. On a essayé d'écarter tout de suite sur la droite. Il y a un ballon qui va être dégagé. Ballon pour Amiens. Sachant qu'on a dit que ce stade de la licorne qui est plein ce soir ne l'a été que 4 ou 5 fois depuis son ouverture. Il y a plus d'une dizaine d'années. Et alors qu'on pensait qu'il allait être plein toutes les semaines quand Lance y jouait. Ça n'a pas du tout été le cas. Les supporters Lensois avaient les pieds un petit peu lourds. Pour effectuer les kilomètres qui nous séparent de Lance. qui ne sont pas très nombreux mais qui sont bien longs. Alors qu'il y a des Lensois qui ont une tendance à tomber. Et que c'est au paré qui est à terre. Alors qu'on fait signe qu'il faut immédiatement venir, qu'il y a un danger. Et c'est Benjamin Bourichaud qui fait rentrer les soigneurs. Le score 0 pour Amiens. Lance 1. But de Christian Lopez, c'était à 19ème minute. Nous en sommes dans la 52ème minute. Et ce que l'on entend d'ailleurs nous, ce sont les Lensois, les supporters Lensois qui mettent de la voix. Entre 2 et 3 000 selon les estimations des uns et des autres. Côté Amiens-Nois, on essaie de répondre par la voix. Et ce qui est toujours amusant, c'est de voir que les Amiens-Nois jouent en blanc. Et que les drapeaux des supporters sont bleu, bleu et rouge. Est-ce qu'il y a une explication sur la couleur des drapeaux par rapport à la couleur des maillots ? C'est la couleur d'origine du club. Le bleu et le rouge. Et pourquoi ils ne l'utilisent plus ? Parce qu'ils utilisent le blanc maintenant, se référant notamment à la licorne. D'accord. Bien. Voilà. Comme ça on a toutes les explications. Si un jour vous avez un quiz, mais pourquoi Amiens joue en blanc ? Et bien voilà. Pour avoir l'air d'une licorne. Pour l'instant ça ne pique pas trop. Avec la licorne. Et Amiens, c'est toujours mené à 1-0. Par contre, il y a une paire de supporters qui doivent être contents d'être venus. Parce que là, ils y mettent de l'ambiance. Et Amiens, dégagé par Oparais. On laisse filer du côté de Eladjam. Et Amiens, relancé par Gurdner. Vers Adénon. Bourrigeau qui intervient. Récupération du ballon par Amiens. La balle ne sort pas. Bostock qui intervient. On fait tourner la balle avec Nicolas Duches. Qui envoie une balle très très haute. Petite poussette de Lopez. Repoussette de Lopez. L'arbitre ne redit rien. Et Fortuné, effectivement. Qui est le dernier mot avec John Bostock ? Bostock qui retrouve Fortuné. Contré au niveau de Adénon. Eric Gérard. On refait tourner cette balle derrière. Nicolas Duches directement sur Bourgaud. Fort heureusement, il n'a réussi pas à reprendre cette balle. Parce que s'il avait pu la récupérer, il était à 40 mètres du but. Et Duches, lui, en était à 20. C'est pour vous dire qu'il y avait des possibilités. Alors que là, Zoubir fait signe. J'ai le ballon, évidemment. Mais il a bousculé dans l'adversaire direct avant de le reprendre. La radio du bassin minier. En direct du stade Bollart de l'Elysse avec Made in Lance. Et oui, toujours en direct du stade Félix... Mais non, pas Félix Bollart. Toujours en direct du stade de la Licorne à Amiens avec Amiens Lance. C'est toujours 0 pour Amiens et 1 pour Lance. Et on y retrouve Pascal Guylain. Bourgaud qui va essayer de lancer. Monsieur l'arbitre, Sime, qui a une faute demain. Alors je me suis renseigné par rapport à ceux qui pouvaient mieux voir que moi concernant le pénalty de Christian Lopez. Une confesseure du courrier Picard m'a dit que, sur ce coup-là, Lopez aurait pu avoir l'épaule déboîtée tellement on lui a tiré fort sur le bras. Alors, autant vous dire que le pénalty y était donc. Et si de l'endroit où nous étions placés, cela pouvait sembler être un petit peu généreux, vu de près, paraît-il qu'il n'y avait aucun doute, il y avait pénalty. Et ce qui est le plus bête dans ces cas-là, c'est de faire la faute. Parce que, juste devant l'arbitre, il pouvait l'ignorer. Et donc, il ne s'est pas empêché de siffler la faute qui s'imposait. Le score, toujours 0 pour Amiens, 1 pour Lance. 55 minutes de jeu et le rythme de la rencontre a un petit peu baissé. Alors, Pascal ? Oui, Thomas ? Donc, en fait, c'est ce qu'on avait bien. C'est ce que nous avait confirmé Cyril, qui m'avait envoyé un message très rapidement. Donc, Cyril, qui est aussi rédacteur sur Made in Lance. Et qui confirmait, en effet, qu'il y avait un très, très gros tirage de maillot. Qu'il allait bientôt être papa. Oui, aussi. D'ailleurs, ça ne va pas tarder à arriver. Je pense que c'est dans les prochains jours, dans les 8-10 prochains jours, normalement. Et donc, oui, il y avait un très, très gros tirage de maillot sur Christian Lopez, en effet. Voilà. Donc, comme quoi, il suffit simplement d'être sous le bel angle. Parce que là, franchement, dans l'endroit où nous étions, c'était un peu plus compliqué. Alors que là, il y a un amie-hénois, à savoir Bakaï Dibassi, qui est en train d'essayer de jouer avec l'attaque lançoise. Et essayer de vouloir jouer un peu au fofo. Alors que là, il y a deux joueurs qui sont à terre. Un amie-hénois et un lançoise. Et c'est John Bostock, qui a, semble-t-il, mal à la cuisse. Alors, est-ce une blessure musculaire ou est-ce un coup ? Là, il est en train de... Avec une... Alors là, il est en train de montrer sa fesse. Alors, là, monsieur l'arbitre va... Non, finalement, il ne donne rien. Bon, c'est-à-dire que monsieur l'arbitre laisse jouer. Alors que la balle est pour Bourijo. Bourijo, qui a le ballon. Il y a Zoubir sur sa gauche. Finalement, c'est Kinyalala, qui monte sur le côté gauche. Petite poussette dans le dos. Et pas très sympa de Dibassi. On va faire tourner la balle avec Bourijo. Bostock, qui réussit à reprendre sa place. Alors que là, a priori, il avait une douleur à la fesse. Une balle vers Lopez. La balle va passer au-dessus de la lucarne. Le score toujours, 0 pour Amiens, 1 pour Lens. Et nous allons tout doucement vers l'ordre de jeu. Alors, c'est intéressant de regarder si John Bostock, ce n'était qu'un coup. Ou c'était plus que ça. Pour l'instant, il ne demande pas à changer. A priori, c'était un coup, parce qu'il est même en train d'essayer de faire quelques étirements. L'intégrale sur RBM, avec Pascal Guilin et Frédéric Peter. La balle pour Camara. Camara qui va avancer. Camara, petite balle posée vers Bourgo. Bourgo qui remet dans le paquet une balle vers Camara. Camara qui va laisser une tire. Et la balle va, malheureusement, pour les amis. Il doit s'envoler. Et Nicolas Duchesne, lui, est en train de donner quelques avis à ses joueurs et ses coéquipiers. Notamment Svetinovich et Kevin... Jean-Kévin du Verde. Dégagement. De... De chaise. Côté Amiens-Noins. On a difficulté à mettre le pied sur le ballon. On n'arrête pas à l'arrêter. Et comme on n'arrive pas à l'arrêter, on n'est pas posé. Alors que là, en soi, on a l'avantage d'avoir au moins un joueur capable de le faire. A savoir John Bostock. Et donc, ça permet aussi de reposer les confrères et les copains. Avec Fortuné. Fortuné qui remet derrière. Et Abdelafik Gérard. Dégagement. Avec une balle vers... Camara. Camara qui fait beaucoup d'efforts. Et la balle qui est... Récupérée par les Lensois. Et il y a eu un carton jaune. Je n'ai pas vu qui a obtenu le carton jaune, là. Non. A priori, Camara aurait pris un carton jaune. C'est ça, un carton jaune pour Camara. Ce qui, a priori, ne va pas arranger son cas sur le dossier qui est actuellement en instance. A l'heure de jeu. Sachant qu'il y a eu deux cartons qui ont été donnés. Toutes les vues de la rencontre. Un à Bourigeau à la 45ème. La Camara. Et qui arrive à l'autre pour l'instant. C'est pour les Lensois. Avec Christian Lopez. A la 19ème minute. Avec Elval pour... Bon conduit. Bon conduit. Une nouvelle fois accroché. Les supporters de Lensois essaient de donner de l'ambiance. Que l'âme... Je peux vous assurer que si tout à l'heure on a eu les lumières qui avaient donné l'impression de soleil. Là on a vraiment un rayon de soleil ici à Amiens. Ce qui donne une ambiance sympa dans le stade. Et pour tirer c'est Richard Souma sur le côté gauche. Richard Souma qui lève la tête. Richard Souma ballon très très aérien. John Bostock qui dévie au deuxième poteau. La balle revient vers... Camara. Camara. Et la balle va revenir aux 20 mètres. Il y avait hors-jeu de position. Et monsieur l'arbitre... Alors que là il y a une balle qui rentre dans le but Lensois. Et... Une partie des supporters aminois est content. Malheureusement l'arbitre avait déjà sifflé. Depuis quelques instants le hors-jeu de position. De Charlie Charrier. L'attaquant aminois. Nicolas Duches. Tête de... Là aussi c'est Kevin Fortuné qui est en position de hors-jeu sur cette tête de Christian Lopez. Et score toujours de 0 pour Amiens. 1 pour Laurence. On est dépassé l'heure de jeu. Il reste donc 30 minutes à jouer ici au Stade de Licorne. Avec Bourgault qui essaie de presser. Il y a Bourgault qui est toujours la balle. Qui va essayer de dégager loin devant. Il va trouver Zubir. Zubir qui a toujours le ballon. Et monsieur l'arbitre qui estime que... Le pressing de Lensois et des aminos est un peu trop... Je ne peux pas dire violent mais... Agressif au-delà de la limite autorisée. C'était son avis à lui. Ce n'était pas forcément le mien. Alors qu'il va y avoir un changement. Manzala va rentrer. Toussoum, Gamma, Harrison, Manzala. Mieux de terrain de 23 ans. Quelques références sur ce Manzala qui va rentrer dans les secondes qui arrivent. Pour un essai avec la sortie numéro 10. Emmanuel Bourgault. Manzala prêté effectivement par le Havre. C'est un hélier. Avec des petits appuis très remuants. Je pense qu'il va aller jouer du côté de Daniel Oparais. Comme je l'avais dit à la mi-temps. Il rentre à l'heure de jeu. C'est à peu près ce qui était prévu. Et il va tenter justement de déjouer un petit peu cette défense lançoise. En amenant pas mal de percussions. Et permettant aux Aminots d'avoir un peu plus de verticalité. Ce qui manque actuellement. Avec la sortie de Bourgault. Qui est l'homme qui était le plus présent sur les coups de pierreté. Oui Emmanuel Bourgault. Qui est l'artificiant maître de l'Amiensé. Mais qui revient de blessure. Il avait joué un peu moins de 30 minutes à Nian la semaine dernière. Là il a une heure de jeu. Il est encore un tout petit peu juste pour avoir 90 minutes. C'était un changement qu'on pouvait attendre. La radio du bassin minier. En direct du stade Bollart de Lelis. Avec Made in Lance. Dès qu'il a un coup de sifflet de l'arbitre contre lui. En estimant que c'est une grave faute. Alors que là c'est Kevin Fortuné qui se fait sanctionner. Pour un pressing un peu trop agressif. Avec un ballon loin devant. Tête de Zvetinovic. Dégagement de Bourijo. Récupération de la jamme. Relance pour Camara. Camara sur la droite. Qui va essayer de lancer. Ballon récupéré. Avec les Amiens noirs. Et on fait jouer. Tête de Zvetinovic. Ballon vers Camara. Camara qui a toujours le ballon. Camara qui va essayer de tirer. La balle s'est décontrée. Et va revenir vers Bourijo. Qui voyant qu'il y a du danger. Va dégager loin. Et c'est en haut des tribunes que le ballon va arriver. Délançoit qui recule un peu plus. Par rapport à ce qui était leur... Alors que monsieur l'arbitre va siffler une faute contre un Amiens noirs. Qui me semblait avoir récupéré le ballon. Mais de manière fautive. D'après Stéphane Joschem. L'arbitre de cette rencontre. Zéro pour Amiens. Un pour Lens. 65 minutes de jeu. Ici au stade de l'Hélicorne. Nicolas Duchesse. Pour dégager son équipe. Dégagement. 6 mètres dit-on. Même si c'est 5,50 mètres. Tête de Kenny Lalla. Avec Kamara qui récupère le ballon. Qui retrouve Manzala. Manzala. Dégagement. Ballon qui va revenir sur H1. Qui était à 30 mètres. Tout seul. Il aurait pu à la limite tirer. Reprendre. Faire ce qu'il voulait. Et la balle lui est passée en dessous du pied. Autant vous dire que dans ces cas-là. Vous avez tous les joueurs de votre équipe. Justement Mangala qui a le ballon. Qui va essayer de retrouver mon conduit. Ballon qui est contré. C'est Svetinovic qui va s'en emparer. Et la balle va sortir en touche. Ce sera une touche. En faveur des Lensois. Alors que ça gesticule énormément entre Svetinovic avec Anna Kosanova. Alors que c'est Oparais qui est actuellement touché. Et qui est en train d'être... Et alors qu'il a été touché la tête. Oparais. Et c'est Nicolas Duchesne qui est à côté de lui. Alors qu'il va y avoir un changement côté d'ensoi. Et c'est Zélatka qui à mon avis va effectuer son entrée prochainement. A priori... La blessure de... De Parais ne serait pas... Une figuration. Une figuration. D'une réalité ou d'un petit... Non, non, non. C'est le direct. C'est l'arrivée du carter aujourd'hui. L'arrivée et rapport. Merci. Alors vous donnez... Vous donnez... Vous donnez... 5... 5 chevaux pour un carter vous. Tout à fait. D'accord. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon en tiercé. Je ne suis pas bon... Moi non plus. Je pensais que vous auriez pu m'aider. Bon là pour l'instant c'est... Oparais qui sort. Un peu sonné. Et donc comme je vous le sonne sonné. Zélatka qui rentre. A la place d'Oparais qui sort. Je vous confirme donc... Alors que les Amiens noirs essayent d'avancer. Ballon sur la gauche vers Rémi Charié. Rémi Charié qui va avancer. Rémi Charié qui va récarter. Un ballon qui va être centré. Il y a du moins deuxième poteau. La balle va être récupérée. Et monsieur... Le stade réclame une main. Pas l'arbitre. Qui dit jouer. Et ballon qui va être dégagé. Par Nicolas Duchesne. Le score je vous le rappelle. Amiens 0. Lance 1. On est dans la 69ème minute. Et on soit tienne le bon bout. Même si du côté... Damien on n'a évidemment pas forcément une volonté. Alors que là il y a une petite... Il y a le minot qui vient de se faire plaquer par Zvetinovic. C'est le numéro 21. Charlie Charié. Juste devant l'assesseur de monsieur... Je sème. Et bien non. Pour qu'il est là. Pour remettre cette balle en jeu. On joue dans le petit périmètre. Avec Dibassi. Adeno. Monsieur l'arbitre simque la balle était sortie. Et ballon qui va être écarté sur la droite. Zvetinovic. Zvetinovic avec... Un pressing de... De Camara. Ballon qui va être bien sorti. Avec le numéro 21. Ballon qui va ressortir pour Charlie. Charlie qui a la balle qui va écarté sur la droite vers... Camara. Camara qui va essayer de partir. Ça rentre le fond. Et c'est un ballon dévié par Zvetinovic. Qui est touché finalement par Zvetinovic. Et qui inquiète Nicolas Duches. Heureusement, gardien Lançois a été vigilant. Et a repoussé cette balle en corner. Ce sera un corner. Ce sera une balle sur le côté droit. La balle est posée. Elle va être bottée. Un ballon sans retrait. Repoussé par Kevin Fortuné. La balle sort en touche. Ce sera une touche pour les Amiens Noirs. Et dans son position. Personne devant. Ils sont tous sur les 25 derniers mètres. Ballon pour Walid El-Ajam. Et finalement, son... Sa touche n'est pas suffisamment bien faite. Elle va sortir des limites du terrain. Pascal. Directement. Oui, Thomas. Alors, il y a Cyril qui suit attentivement la rencontre. Et qui nous dit qu'apparemment, il y avait une main involontaire de Kenny Lala. Parce que la main était... Bon, le ballon est allé vers la main et pas à l'inverse. Mais sa main était décollée du corps apparemment, il y a quelques instants. Donc, il y aurait peut-être qu'il y aurait peut-être qu'il y avait aussi un pénalty pour Amiens. Tout à l'heure, vous savez, c'est la même chose par rapport à la faute commise sur Christian Lopez qui aboutit au pénalty. Je n'ai pas vu la faute. Je n'ai pas vu la faute tout à l'heure et c'était à 5 mètres près le même endroit avec la même situation. Donc, je vous dis et je vous avoue que je n'ai rien vu. Donc, je n'irai pas aller dans un sens ni dans un autre. Ballon pour les Aminois. Ce sera un coup franc. On est à 25 mètres de la cage de Nicolas Duchesne. Ballon pour Richard Souma. Richard Souma. Ballon travaillé. Une tête Aminoise. Mais repoussée par une tête lançoise. Ballon sur le côté gauche. Avec Caméra qui prend contre pied son coéquipier. Une balle de compte pour les Lançoises. Les Lançoises sont à 3. Il y a Gérard au deuxième poteau. Il y a Fortuné au premier. Il y a Lala un peu en retrait. Et on va essayer de trouver finalement Abélaphique Gérard au niveau du premier poteau. Et la balle revient sur ce même Gérard. Gérard qui va faire tourner la balle avec Bourigeau. Bourigeau du Vergne. On écarte sur Lala. Lala qui va avancer. Lala qui évite son adversaire direct. Il est embêté avec ses gants. Ce qui est tout un peu un gag. Goussouma Fofana est enquiquillé par ses gants. Alors là il veut peut-être les remettre. Voilà il les remet finalement. Les avait-il retirés ? Les a-t-il récupérés sur le banc de tous ? Je ne sais pas. Mais bon. Il y a des noms. Qui est le ballon ? Il y a des noms avec ses chaussures rouges. Pour Dibassi et ses chaussures orange fluo. Tête de Zedetka. Pour Charlie Charrier. Pour loin devant. Zvetinovic. Et une balle qui va être écartée sur le côté droit. Avec un ballon loin devant. Et Zubir qui est toujours en train de contester. Et un petit coup d'œil. Il reste un quart d'heure à jouer. Un peu plus d'un quart d'heure. On est à la 73ème minute de cette rencontre. Et toujours ce score de 1-0 pour Lens face à Amiens. Avec ce but sur pénalty. C'était à la 19ème minute de jeu. Et faute sur Lopez. Et pénalty tiré. Réussi par Christian Lopez. Là les deux équipes ont des difficultés à se rapprocher des surfaces de réparation. Certainement un peu de fatigue. Un terrain qui semble un peu gras. Mais sans pour autant être très difficile. Un ballon qui tourne avec Dibassi. Il y avait Ilsch qui était sous-seul sur le côté gauche. Mais il n'a pas été vu. On tente des belles montées. Avec Zedatka. Qui redonne derrière vers Nicolas Duchesne. Nicolas Duchesne qui va essayer de récarter vers Zedatka. Et une balle qui va revenir vers les joueurs amiennois. Mais la balle est récupérée finalement. Par Fortuné. Fortement reculé. Au profit de Bostock. Mais là c'est Bostock qui se fait piquer le balle par Bonconduit. Bon conduit sur la gauche. Avec le dernier entrée Manzala. Manzala qui tente de s'entrer. Mais il ne trouve personne. Une balle qui revient derrière pour Bourrijot. Vers Lala. Lala qui va essayer de prendre le ballon. Qui a le contre favorable. Il est tout seul sur le côté gauche. Il va reprendre son temps. Même si Fofana est en train d'arriver. Fofana qui centre en retrait. La balle revient vers Kedilala. Kedilala pour Zubir. Zubir qui le retrouve en retrait dans l'axe John Bostock. John Bostock qui avance. Il retrouve Zubir sur le côté gauche. Pour essayer de centrer. Les tentatives de centre. Finalement Zubir est récupérée. Et là le gardien vient de prendre une mandale en plein nez. Parce qu'il a fait obstruction de son corps pour repousser l'assaut. Et la balle lui arrivait plein nez. Ça devient chaud chez vous. Ah ça devient chaud là. Ça devient chaud. Ah oui oui. Mais c'était une mandale avec le ballon. C'était pas avec le... Voilà. Ballon sur la gauche. C'est un corner pour les lance-voix. C'est le premier de nos émitants. Les Amis d'O en ont eu un. Et là c'est Benjamin Bourdieu qui va tenter de le centrer. Et c'est D'Edka qui est monté. Ballon au deuxième poteau. Et c'est le gardien Götner qui s'en empare. Et qui va relancer à destination de Charlie Charrier. Charlie Charrier qui a maîtrisé le ballon. Qui se fait accrocher. Et monsieur l'arbitre est parfois très... Il laisse beaucoup jouer. Et là les lance-voix étaient bienvenus. Ils étaient à deux sur lui. Sur Charlie Charrier. Et la volonté était clairement d'empêcher l'action de se dérouler. Donc c'était délibéré. Et l'arbitre n'a donné qu'un coup franc. Ballon. L'intégrale sur RBM. Avec Pascal Guilin et Frédéric Peter. Il va y avoir deux changements que terminera de prendre un prochain avenir. Et on demandera des explications. Romain Pochon sur qui sont ces entrants et qui sont les sortants. Ballon une nouvelle fois vers Fofana. Fofana qui se fait bousculer dans le dos. Il ne peut pas jouer au bas de foot. Il est poussé du bras. Ballon écarté sur la gauche vers Fortuné. Fortuné mais il y a manque de juste peste au niveau des passes. Il va revenir vers Guttner. Guttner qui va tenter de changer. Ballon vers Fofana qui fait une déviation mais qui arrive directement sur Kenny Lalla. Tête amiennoise. Pour essayer de trouver Fofana avec une faute commise. Monsieur l'arbitre a dit que c'est un changement. On ne saura pas si finalement il a retenu une faute. Ou si il a pris en compte un hors-jeu. Ou une douche. Changement pour l'arrière-bien essai. avec la sortie du numéro 8. Kessouma Fofana. Kessouma Fofana qui va donc rentrer. Kessouma Fofana qui va sortir. Alors, quels détails donner concernant ce changement ? Changement classique poste pour poste. Ndombele qui va venir jouer dans le cœur du jeu aux côtés de Thomas Moncondu. C'est peut-être le dernier match de Kessouma Fofana qui est sorti et qui a annoncé avec insistance du côté de Stock City depuis le début du Mercato. Kessouma Fofana qui était blessé également au début du mois de janvier. Qui a joué plus que ce qui a été attendu. Il avait notamment joué 89 minutes contre Strasbourg. Il avait encore joué la majorité du temps de jeu la semaine dernière à Nia. On le sentait un petit peu plus en retrait depuis 20 minutes après une bonne première période. Et le deuxième changement, c'est Yannick Mamilone qui remplace Charlie Charrier. On va définitivement passer à deux pointes du côté de l'Amiensé. Avec Yannick Mamilone qui devra se situer un peu plus haut qu'Aboubakar Kamara. Afin d'avoir un point d'appui pour le remuant avant-centre à Ménoua depuis le début de la rencontre. Qui posait déjà bien des soucis à l'arrière-garde artésienne. Il y a un joueur qui peut partir à Stock City. Vous avez parlé tout à l'heure de Tinan qui est parti du côté de Troyes. Vous soldez là ? C'est pas le désolde ? Les deux joueurs étant en fin de contrat. Jonathan Tinan qui est présent à la licorne cet après-midi. Qui a vécu la première mi-temps dans le cup. Et qui est en tribune de presse avec nous depuis le début de la deuxième mi-temps. Tinan est en fin de contrat. Les deux parties ne sont pas tombées d'accord pour prolonger. Et quant à Gessouma Fofana, l'offre émanant d'un club anglais serait tout simplement l'offre de transfert la plus importante dans l'histoire du club. Difficilement refusable pour un club qui retrouve cette année le milieu pro après 5 ans en national. Combien ? On parle d'une somme abrésinant le million et demi d'euros. Et donc le plus gros transfert pour l'Amiens et ses scores. Toujours 2-0 pour Amiens, 1 pour Lens. Avec ce but qui pour l'instant permet le jackpot. Celui de Christian Lepès. C'était sur pénalty à la dixième minute après une faute sur Christian Lepès. Et l'équipe d'Amiens qui tente le tout pour le tout. Mais pour l'instant qui ne réussit pas à attaquer. Qui n'arrive pas à mettre en danger cette équipe lançoise. Autour de Zvetinovic. Alors que là c'est Zoubir qui redonne la balle directement pour Ilch. Sur le côté gauche. On va tenter d'alerter loin devant. Une tête de Jean-Kevin Duvergne. Ballon pour Bourigeau. Ballon qui va sortir en touche. Ce sera une touche pour les Amiens sur le côté gauche. Et un stade qui est tout de même bien calme. On ne peut pas réellement dire qu'on soit débordé par les décibels dans les oreilles. Alors qu'Adéafique Gérard est en train de partir tout seul à l'attaque. Il se fait contrer. La balle est récupérée. Alors que là il y a une nouvelle fois Lepès qui gesticule énormément. Les copes lançois qui sont en train de donner de la voix. Le copes de la lançoise qui est en train de donner de la voix. Et là c'est Lepès qui est en train de toujours beaucoup gesticuler. Et monsieur l'arbitre qui est en train d'aller voir justement Christian Lepès. Il se demande s'il y a des problèmes. La radio du bassin minier en direct du stade Bollart de l'Elysse avec Made in Lance. 16h37 en plein coeur du bassin minier. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. François pour vous accompagner avec Thomas Lachambe, Made in Lance.com. Si vous voulez les retrouver, les rejoindre avec grand plaisir. Et sinon on retrouve tout de suite notre ami Pascal Guillain en direct d'Amiens. au stade de la licorne pour Amiens. Lance toujours 1, enfin 0-1. C'est comme ça qu'on dit Thomas. On peut dire 1-0 mais... C'est mieux de dire 0-1. Je préfère dire toujours 0-1. Au moins on sait que c'est l'équipe qui se déplace qui mène au score. Et l'équipe qui se déplace c'est Lance. On n'entend pas très bien François. Donc c'est simplement pour une petite précision. Alors que là il y a un corner en faveur des Aminois. Un corner sur le côté gauche. Alors qu'un an soit est tombé un peu seul me semble-t-il. Mais là aussi, on voyait quelqu'un à terre. Vous ne savez pas forcément comment il est tombé. Mais comme personne ne râlait. Ou il s'est tendu à cheville. Enfin voilà. Ballon corner tiré. Une tête. Nicolas Duchesne qui ne peut pas s'emparer de cette balle. Et qui dégage la balle. J'allais dire en touche. Mais non, la balle revient dans des pieds Amiens-Noir. Et c'est Julien Ilch qui récupère cette balle. Sa relance n'est pas bonne. Et c'est finalement Kinilella qui trouve Lopez dans l'axe. Lopez à la lutte avec deux adversaires. Trois adversaires. Finalement c'est Amiens qui réussit à s'en emparer. Et Gürtner qui va pouvoir dégager son camp. Alors que Christian Lopez est en train de beaucoup gesticuler. Et en train de réclamer une faute et une balle. Pour le numéro 6. Thomas mon conduit vers Camara. Alors que là c'est du côté du défenseur Lançois-Savisinovic. On n'était pas venu faire un ballon qui va être centré. Et c'était une balle de 1 but partout pour l'équipe Amiens-Noir. Mais le centre était vraiment trop faible au niveau de sa puissance. Alors que le ballon était pour Yannick Mamilone. L'attaquant de l'ami SC. Qui n'a pas pu récupérer correctement ce ballon. Le score toujours 0 pour Amiens. 1 pour Lens. 84ème minute de jeu. Et nous en sommes toujours avec cet avantage pour les Lançois. Mais un avantage on vient de le voir il y a quelques instants. Qui n'est pas très fort. Et qui peut encore permettre aux Amiens d'espérer. Ballon qui va être récupéré. Une tentative de tir pour les Amiens-Noirs. Mais la balle est contrée. Et c'est Zvetinovic qui vient de faire le ménage. Changement pour le racisme de Lançois. Et un changement côté Lançois. C'est Autrette qui va effectuer son entrée. Et donc Gérard qui sort. Celui qui vient de prolonger pour deux saisons. Remplacé par... Mathias Autrette. Mathias Autrette qui dans une interview a dit que ça lui dirait bien de rester à Lens plus longtemps. Histoire de mettre la balle dans le camp de ses dirigeants. Abdelaphique Gérard qui fait signe à l'assesseur de l'arbitre Stéphane Jossem qu'il n'avait pas entendu. Que c'était lui qui devait sortir. Alors que là c'est Richard Souma qui oublie le ballon. C'est bête. Il n'a pas les sortir des limites du terrain. Score Amiens 0. Lance 1. Il reste 5 minutes. Alors... Première chance que vous voyez le score évoluer d'ici les 5 prochaines minutes. Plus maintenant. Les Aminois sont passés à côté de l'occasion de revenir en fin de première période. Et là aux alentours de leur jeu c'est plié. Eh bien écoutez, on peut arrêter la rencontre. Fait signe M. Jossem avec une balle sur le côté gauche. Une balle sur le côté gauche. On va s'élancer. Une balle qui va être centrée. Et c'est un ballon qui va sortir en corner. Un corner. Ce sera le quatrième des Aminois en cette deuxième mi-temps. Contre un seul côté dans soi. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. M. Jossem qui fait signe que l'on peut tirer. C'est coup de pied arrêté. Ballon sur le côté gauche. Coup de coin comme disait Belge. Ballon au premier poteau. La balle va être récupérée. Tire. Ballon repoussé. Et ballon de contre avec Benjamin Bourdieu qui se fait contrer. La balle revient dans des pieds à mi-énoir. On va la jouer avec une balle en plein axe. pour Nombélé. Nombélé. Ballon dégagé par Jean-Kévin Duvergne. Loin dans l'axe. Récupéré par Gürtner. Le gardien mi-énoir. Ballon relancé. Plein axe. Une tête de Zedatkar. Récupération de cette balle avec des éminois qui vont relancer dans le paquet. Avec une balle et celui qui coupe bien la trajectoire c'est Zvetinovic. Zvetinovic. Ballon qui revient pour Zubir sur la droite. Zubir à la lutte avec Lopez. Lopez qui est à la limite de hors-jeu. Qui conserve la maîtrise de cette balle. Il a une possibilité dans l'axe. Et la balle va être repoussée par les Amiens-Noirs. Directement avec une balle. Et c'est Fortuné qui met sa tête. C'était Gürtner qui réussit à l'empêcher de rentrer dans le but. Ballon une nouvelle fois pour Camara. Avec cette balle pour Manzala. Manzala qui réussit à retrouver Manzala. Ah ils ne se sont pas compris. Loin partait pour déborder. La balle finalement est sortie des limites du terrain. Une touche en faveur d'Ansois. 88ème minute exactement. Ici à Ballard. Non. La licorne à Amiens. Oui. Je vois que vous êtes vigilant. C'était fait exprès. Merci. Non c'est pas vrai. Ça doit s'entendre quand même au niveau de l'ambiance. La différence entre les deux stades. On peut le dire. On peut le dire. N'empêche. Mais surtout il y a une question. Oui. Dans les tribunes. Le match a vraiment eu lieu entre les Amiens et les Lansois. Ou est-ce que les supporters Lansois ont écrasé au niveau sonore dès le début du match ? Je pense qu'il y avait knock-out avant le début de la nocilité. Oui en effet. Donc à 3500 ils ont fait plus de bruit. Super. Encore une fois les supporters Lansois qui sont les meilleurs ? C'est les plus brillants a priori. En tout cas aujourd'hui. Avec une tête. Oui. Avec une tentative de tête de Zvetinovic. C'est fait. Un ballon envers. Dombele. Dombele. Ballon sur la gauche. On va essayer d'avancer. Côté Amiennois. On va essayer de passer. Un centre. Une tête. Et le but. L'égalisation. L'égalisation amiennoise. Juste à la haute du temps additionnel. Et la balle qui est donc... Alors que celui qui fait la tête, je vous en donne l'identité. C'est pour le 9. Et c'est donc Mamilone qui égalise de la tête. Une défense lançoise qui se laisse berner au moment où on ne l'attendait plus. Et donc ce centre sur la gauche. C'est Mamilone qui permet donc à son équipe. Alors qu'il reste 15 secondes à jouer. Et marqué par le numéro 9. Yannick ! Mamilone ! Voilà, voisin Drajult de la voix. Alors qu'on va avoir dans quelques secondes le temps additionnel. Et donc un but partout. Mamilone qui égalise. À la... Le foot sur RBM. Avec l'intégrale Made in Lance. 1-1 en direct sur les ondes de votre radio de proximité avec Amiens Lance. Et on y retrouve Pascal Guylain pour les dernières minutes. 4 minutes. Et le stade à licorne qui trouve de la voix. On a encore beaucoup entendu depuis le début de cette rencontre. Et avec une tête de Zvetinovic. Une tête de Mamilone justement. Ballon à destination du 14 Manzala. Ballon pour Camara. Ballon contré. La balle qui sort. Lance qui était l'équipe championne. Pour les buts marqués dans le temps additionnel. Et dans les dernières minutes. Depuis le début. De ce championnat. Va-t-il réussir ce Racing à mettre et inquiéter cette équipe amiennoise ? Avec une action. Ballon c'est pour le 12. Qui a essayé de centrer. Une tête. Et but. Et but. Et c'est le deuxième but pour Amiens. Cette tête tout le monde s'était arrêté. Tout le monde pensait que c'était fini. Et c'est le numéro 27. Camara. Celui qu'on a vu beaucoup depuis le début de cette rencontre. Qui a inscrit le deuxième but. Camara qui a inscrit ce but à la 92ème minute. Et Lance qui maintenant est mené 2 buts à 1. Et là Gürter. Le gardien miennois est passé de la surface de réparation à l'autre côté. Pour aller immédiatement signaler quoi et caisse. Et voilà le public d'Amiens qui est aux anges. Le public, l'équipe est en train de donner de la voix. Et Camara qui vient d'inscrire donc le but. 92ème minute de jeu. Et l'équipe de Lance qui est désormais menée. C'est ça. On ne nous a pas trompé. C'est bien Camara. Camara. Merci Romain Peuchelon de confirmer ce que j'avais déjà dit. Ils ont mis du temps à trouver de la voix les supporters Aminat. Mais quand ils en donnent, ils en donnent. Ouais c'est comme ça ici. Aminatou, Lance, 1. Voilà vous avez entendu le sneaker là. Il ne va pas dormir de la nuit. Il est à fond là. Ah oui il est à fond. Adonf, Adonf. Ah, Erasmus vient de rentrer. Erasmus avec le numéro 8. Qui remplace un certain Olsen me semble-t-il. Combien de temps il nous reste Pascal ? Une minute. Une minute si l'arbitre... Parce que c'est à sa discrétion. Il fait ce qu'il veut. Donc on dit 4 minutes de temps supplémentaire minimum. Alors attention avec une balle. Pour les Amiennois. Avec une balle remontée. Et M. l'arbitre estime qu'il y a une faute qui a été commise par John Bostock. Ça fait du temps gagné pour les Amiennois évidemment. Amiens 2, Lance 1 si vous nous rejoignez. Les Lançois qui ont archi-dominé la rencontre pendant 90 minutes de la tête et des épaules. Mais qui sont procurés comme d'habitude très peu d'occasion. Et puis l'équipe Amiennoise en 2 minutes. 90ème par Mambilone et 92ème par Camara. Scoré 2 fois. Alors que le temps additionnel est terminé. Et c'est fini. Amien s'est imposé ce soir. A la surprise générale. Deux buts à 1 face au Racing Club de Lens. Et côté Lançois on fait grise mine. On rentre tête basse. Les côtés des joueurs Lançois. Quelques-uns se prennent le visage à deux mains. Certains tombent. Et du côté d'Amiens vous avez 10 000 personnes qui vont faire la fête. Côté Lançois on les voit plus beaucoup les supporters là. Bah non ils sont muets d'un seul coup. En 2 minutes. Et voilà donc Lens battu ici à Amiens. C'est une surprise. Parce que franchement intrinsèquement sur la valeur de l'équipe Lançois par rapport à Amiens. Il n'y a pas photo. Par contre ils rencontrent jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et là les Lançois ils n'ont pas été bons jusqu'à la fin. Les Amiens ont un truc en plus cette année. Ils ont un supplément d'âme que les autres équipes n'ont pas. Ils n'ont pas cédé dans ce match. Ils ont encore été chercher des points dans le temps additionnel. Ça fait deux fois sur les deux dernières réceptions qu'ils gagnent dans les fins de match. Je ne sais pas. Ça ressemble quand même à une équipe qui va déjouer les pronostics. Et ce sera peut-être en Ligue 1 l'an prochain. On verra. Romain Pochon. Donc Lens. Défait ici à Amiens 2-1-1. Avec une fin de match où les Lançois avaient réussi à faire la différence depuis le début de saison. Et là ce soir c'est en deux minutes que les Lançois ont craqué. Si Lopez avait scoré la 10-2 minutes. L'égalisation de Mamylone et le but de Boubacar Kamara ont permis à l'équipe amiennoise de s'imposer ici au stade La Licorne. Lens a perdu. On se retrouve sur Médine Lens pour les réactions. Parce que hop 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 le top c'est pour bientôt avec Christophe. On le salue si il est déjà à côté de vous. Il est à côté de nous. Bonjour à tous. Un salut à lui. A bientôt. Merci beaucoup Pascal. On se retrouve dès lundi matin Pascal. Oui pour ceux qui sont l'Efto. Qui sont l'Efto. Je sais que vous êtes un l'Eftar. Oui un l'Eftar. A partir de 6h30 le matin. Pascal. Tout à fait. Merci beaucoup. J'étais ravi d'être avec vous Pascal pour partager cette antenne ainsi qu'avec Romain. Et nous on va continuer un petit peu à faire un peu le point avec Thomas Lachambre ici en direct dans les studios. Merci encore beaucoup messieurs. Et puis bon dimanche à vous. Ah si encore une petite question qui n'a rien à voir avec le football. Ah ils sont partis. Ils nous ont quittés. Ça y est. J'avais une question à leur poser mais peut-être que je pourrais te la poser à toi Thomas. Demain la France joue contre la Norvège au handball. A ton avis ? Quand même s'ils ne pouvaient être champions du monde ce serait beau quand même. Ce serait beau. A domicile ce serait super. Et puis ce serait un très très bon trait d'union passé entre la génération vieillissante qui passe le flambeau à la jeune génération qui est hyper talentueuse. Et surtout c'est extrêmement bon on va dire dans le contexte actuel d'avoir des succès et puis d'avoir des sportifs qui jouent vraiment pour le sport. Là où souvent on a tendance à parler trop d'économique. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien. Revenons à Mian Lens. Donc on rappelle le score. 2 à 1 pour 2 pour Amiens et 1 pour Lens. Donc on a perdu ? Oui. Oui. Malheureusement. Alors c'était une super occasion de pouvoir revenir sur le leader brestois qui a 41 points. Qui a pris 6 points d'avance hier en gagnant dans les dernières secondes à Valenciennes. Et là franchement la douche froide dans les dernières secondes avec cette défaite qui laisse Lens à 35 points. On se retrouve donc toujours deuxième. On n'est pas non plus décroché mais on voit quand même Brest partir et surtout on rate l'occasion énorme de mettre un concurrent à distance. Et non même pas on passe troisième c'est vrai. On passe troisième puisqu'Amiens passe devant nous. Donc c'est vraiment on relance une équipe concurrente. Et en plus voilà en plus on perd. Donc c'est au niveau moral ça fait deux défaites deux suites. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'on enchaîne deux défaites deux suites. Donc c'est pas terrible. C'est vraiment regrettable à ce niveau là. Oui ça fait pas bien pour le moral quoi. Oui voilà surtout sur une fin de match complètement pourrie quoi. C'est prendre deux buts dans les dernières minutes. Alors c'est vrai qu'en face ils ont poussé énormément mais c'est inadmissible quand on mène comme ça de 1-0 à l'extérieur. Allez bon pire on est égalisé d'accord. Mais on n'a pas le droit. Normalement on fait rentrer un milieu défensif ou un défenseur. On ferme la boutique et merci point. On prend les trois points et on repart. Surtout là. C'est une faute. Tu penses que c'est une erreur de l'entraîneur ? C'est difficile parce que sur le banc de touche il n'y a pas grand monde. Il peut faire rentrer un jeune. Il peut faire rentrer Christophe Begin. Non Guillaume Begin pardon à la place. Mais il a 18-19 ans. Ce sont ses débuts. Donc c'est le lancer dans un match difficile comme ça a été le cas à Tours. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir un banc de touche pour l'instant assez riche pour pouvoir justement pallier ce genre de problème. et fermer la boutique tout simplement. Après on n'oublie pas qu'il manque aussi une paire de joueurs comme Adam Aguirre ou Djiman Koukou qui sont à la Cannes. Djiman Koukou qui est suspendu, Adam Aguirre qui est à la Cannes. Et qui aurait certainement fait beaucoup de bien pour densifier le milieu de terrain défensif. Des choses à rajouter ? On pourra retrouver l'équipe de Lens quand pour le prochain match ? Alors normalement c'est mardi soir en Coupe de France à Bergerac. Donc Bergerac Périgord qui est une équipe de CFA. Donc Lens va se déplacer là-bas à Bergerac pour affronter l'équipe locale dans un stade de rugby. Donc la pelouse risque d'être un peu difficile. Mais c'est jouable pour nos lanceois là. Oui normalement c'est une CFA. Donc deux divisions en dessous. Donc ça devrait être jouable maintenant. Vu les deux défaites consécutives. On va se mettre à douter de tout on va dire. Ce serait quand même bien. Et puis ensuite derrière on enchaîne sur la réception de Troyes au stade Bollard de l'Elysse vendredi soir. Avec un calendrier extrêmement serré. Puisque je crois que Lens joue cinq matchs en une quinzaine de jours. Donc si jamais à la Cannes on avait nos deux joueurs sélectionnés qui avaient la bonne idée de se faire éliminer. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. De les voir revenir assez vite pour redensifier un peu le groupe. Parce que c'est vrai que sur certains postes il manque un peu de monde. Ok. Bah écoute j'étais ravi d'être avec toi Thomas. Mais de même de même. Donc on rappelle si on veut suivre toutes les informations concernant le football, le racisme club de Lens entre autres. C'est badinlance.com ? Exactement. Donc site bénévole et entièrement amateur. Amateur et on y retrouve toutes les informations c'est ça ? Voilà toute l'actualité le plus... Enfin voilà toute l'actu fraîche. Toutes les réactions. Là il y a déjà quelques brefs qui ont été mis sur le site concernant les classements, concernant tout ça. Et donc voilà on essaie d'être au plus plairé de l'actualité en étant toujours bénévole, amateur et avec un site 100% passion. Et bien écoute merci encore une fois Thomas. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants 17h on va retrouver Hop 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 le top pour avec l'ami Christophe. Tout savoir sur l'actualité musicale, les dernières sorties, les titres les mieux téléchargés. Et nous on se retrouvera pour moi entre autres dès demain matin à partir de 7h. Que la journée soit belle. A bientôt. Ciao ciao.